Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va traiter de la quatrième ronde du tournoi des candidats 2020, le tournoi qui va désigner le challenger pour affronter Carlsen en cette fin d'année, enfin on l'espère tous si tout va bien. La première partie que l'on va analyser c'est Maxime Vachilagrave contre Alexander Gritschouk, il manque le G, je suis désolé ma connexion est vraiment très très lente, je mets quatre heures pour télécharger une vidéo d'une heure donc je vais faire déjà cette vidéo comme ça je la lance comme ça vous avez quelque chose à vous mettre sous la danse ce soir et puis dans la foulée j'envoie les trois autres vidéos. Mon idée aussi c'est pas non plus de vous abreuver de variantes, pareil je respecte c'est des grands joueurs donc voilà quand ils ratent des coups c'est souvent parce que les variantes sont très compliquées et souvent quand les gens sont avec les analyses en live c'est facile avec les ordinateurs je vous dis de suite voilà moi ce que je fais c'est j'essaye de vulgariser pour les débutants et un petit peu moins débutants voilà en vous donnant les idées stratégiques des ouvertures et de ce qu'ils ont voulu jouer et également des analyses des tactiques que les tactiques ils ont pu faire ou rater en tous les cas voilà donc Maxime on va voir ce qu'a fait Maxime alors qu'il est en tête avec Nepo et puis Wangao et puis on va voir tout de suite ce qui s'est passé on va sur l'échiquier. Allez nous voici sur l'échiquier ce coup-ci il manque pas de G à Gritchouk donc e4 e5 donc Maxime reste avec e4 cavalier f3 cavalier c6 fou b5 ce coup fou b5 ça caractérise la défense espagnole la rouille lopez qu'on trouve aussi cavalier f6 petit roc donc là Maxime reprend la variante qu'il avait joué et ici on va suivre une partie qui avait déjà joué Gritchouk plus tôt dans le tournoi et on va voir c'est c'est Maxime qui dévie le premier cavalier e4 donc ça on en a parlé sur toutes les espagnols que je vous ai dit le pion ici peut pas vraiment le garder à vie parce que les blancs sont en capacité avec tour e1 de récupérer le pion sur e5 donc c'est un pseudo sacrifice entre qui met d4 directement cavalier d6 ça attaque le fou en b5 donc fou c6 déprend c6 déprend e5 cavalier f5 et ici on a un échange des dames précoces donc on a une dame on a l'échange des dames pardon on a une finale et ici c'est toujours un peu la caractéristique c'est à dire qu'ici le squelette donc des noirs 4 pions contre 3 mais il y a un pion doublé et ici 4 pions contre 3 donc une majorité de pions à l'aile roi mais en compensation les noirs ils pardon ils ont la paire de fous voilà et ici dans cette je vais y arriver dans cette dans cette ouverture là la variante qu'ils ont joué bah finalement c'est les les blancs vont aussi se déstructurer en échange ils rendent la paire de fous mais ils vont avoir un jeu de pièces actifs et bon bah voilà ça fait c'est peut-être on va peut-être avoir le début théorique le débat théorique pardon pendant ce tournoi des candidats h3 roi e8 cavalier c3 h5 fou f4 donc là les blancs se développent et en surprotégeant le pion e5 fou e7 tour a vendé 1 il n'y a aucune raison de pas prendre le comment la colonne ouverte et l'idée que c'est qu'il faut sur fou e6 bas directement on a cavalier g5 et rapidement le combat finalement il va changer ici parce qu'en fait on joue plus sur l'idée de garder la paire de fous etc mais on joue surtout sur l'activation des pièces tout e donc on vient se mettre et surprotéger encore le pion e fou b4 donc ça c'est la tendance qu'on a la tendance théorique a3 fou c3 donc les noirs rendent la paire de fous mais en échange d'un mauvais squelette de pion en revanche voilà on peut le voir forcément l'activité des pièces blanches elle est elle est elle est elle est vraiment là quoi donc ici h4 g4 donc là ici c'est la première déviation de la part de maxime on avait eu roi h2 dans dans l'autre partie que je vous avais dit entre gritcho qui est né poniachi ici on a directement g4 et encore une fois je rentre pas dans toutes les variantes théoriques d'accord si vous voulez le voir aller voir la vidéo de maxime et si on regarde ce qui s'est passé avec des considérations tactiques et stratégiques h prend g3 f prend g3 cavalier e7 h4 donc là ici forcément si on veut pouvoir prendre il faut déjà que le pion ne soit pas en prise donc on vient tout simplement jouer et puis ensuite quand on le cavalier s'en va pardon ici on a une double attaque sur le pion donc on vient jouer h4 cavalier d5 donc là le coup était très intéressant on avait déjà un petit peu parlé dans l'autre partie c'est à dire qu'ici bah le pion forcément soit on prend fou soit on prend on prend le pion ici donc là ici ce qu'on a joué maxime et va pas jouer fou d2 il va jouer fou c1 donc là il joue encore encore plus sur l'activité de toute façon il se dit ce pion là de toute façon à terme il n'est pas bon donc sur cavalier c3 bien sûr ce qui a été joué tour d3 bah le cavalier commence à être un petit peu un petit peu mal par exemple sur cavalier d5 tour f1 on peut on va commencer à pouvoir s'activer sur la colonne f peut-être même après un échange en e6 cavalier a4 quand le cavalier est assez mal placé quand même au bord ici tour f3 donc là on commence à venir sur la colonne f fou d5 tour f4 on vient attaquer le cavalier et l'idée c'est de venir une troisième fois sur cette case là tout simplement cavalier b6 tour f tour e va enfin donc doublement des tours plus on vient converger sur le petit pion f tour g6 tour f5 fou c4 tour 1 donc là l'idée maintenant c'est à la fois on peut jouer là dessus mais également sur la poussée du pion ici et peut-être qu'à terme on peut avoir le fou qui vient sur cette diagonale et on voit que cette tour encore n'est pas rentrée en jeu ici donc ici les noirs se décide pour roi e7 peut-être que fou aussi c'était meilleur en tous les cas il dit peut-être qu'ils veulent activité l'activer la tour sur la huitième h5 tour h6 et là ici après g4 on voit encore une fois la l'activité des pièces blanches dans cette position même avec un pion de moins ici les blancs sont actifs c'est pour ça qu'ils sont qui maintiennent l'équilibré tour avant h8 petite imprécision et ici maxime va trouver va trouver le super plan qui est de jouer à 4 de sacrifier le pion alors il a fait les calculs et ici alors malheureusement il va il va mal tourner la la séquence des coups ici va commencer avec fou à 3 mais après tour e4 tour e4 ici ça vient attaquer les deux pièces donc on va regarder par exemple la première possibilité de défendre avec b5 le plus simple et bien ici on pouvait sacrifier la qualité que tour prend c4 prise et en fait ici finalement toute l'activité qu'on a eu là sur la colonne f et porte ses fruits roi 8 tour c7 tour d8 roi g2 voilà ici on a le même nombre de pions on a un sacrifice de qualité mais la position de noir est très intéressante je vous montre peut-être une petite variante ici cavalier c3 fois trois donc on commence à tisser un réseau de maths et si par exemple on vient faire juste pour vous montrer une petite fourchette ici entre la tour le fou on va pas prendre le pion ici bien sûr échec roi f8 cavalier e6 roi g8 tour g7 maths excusez moi tour g7 maths voilà pour vous montrer l'activité qu'avaient qu'avaient les pièces ici dans cette position donc les blancs dans cette position était mieux après tour e4 ce qu'on avait également c'était cavalier b8 sur cavalier b8 on avait fou a3 roi e8 cavalier f7 fou f7 et ici e6 donc on avait sacrifié une pièce mais ici le fou n'a plus de case donc il peut se sacrifier sur g6 ou sur h5 mais le plus résistant c'était fou prend e6 prise roi d8 et ici on vient envahir la deuxième la 7e rangée pardon et ici ça donne un avantage pour les récupérer la pièce même s'ils ont deux pions de moins voilà c'est deux pions à terme peut être très intéressante celui ci celui ci va tomber de toute manière ça c'est sûr donc ici maxime aurait eu l'avantage sur tour e4 x3 c5 voilà l'idée c'est ça c'est que sur ces cinq là voilà on peut pas on peut pas le jouer on peut le voir sur le sur les autres variantes ici surtout recat c'est un coup qu'on n'avait pas pas regarder mais ici bien sûr il n'a pas le temps de le de jouer c4 en fait et il est obligé de revenir en b6 et quand il joue x3 il peut plus jouer c5 sinon je prends tout simplement sur ces cinq voilà la différence entre fou à 3 et et tour à 4 donc ici il a c5 donc il continue quand même avec e6 f6 le pion est passé bien protégé mais voilà on va être obligé de faire quelque chose et ici maxime vous rentre dans une variante où il va récupérer les deux pions fou f5 échec cavalier prend tour prend donc le cavalier est attaqué mais le fou est attaqué donc ici les noirs reprennent en g5 tour prend enfin d'abord tour prend échec et ensuite on vient récupérer le fou et ici les blancs dans quatre pions donc ils ont le pion passé mais ça à terme de toute façon ça va tomber et puis les blancs ils ont les noirs ont un problème ici avec leurs deux pions doublé en revanche ici ils ont deux bons pions donc ça fait que la finale elle est assez équilibré à 5 tour d1 alors ici encore maxime avait peut-être possibilité bon encore de venir jouer tour d4 roi c6 je vous montre toute une petite variante ici pour vous montrer l'activité que pouvait qu'on continuait à avoir maxime ici vient attaquer les deux pions donc on reprend voilà et on en gagne un pion mais ici après a4 tour a1 a3 ce genre de position voilà les les noirs peuvent tenir malgré le pion le moins avec les deux tours encore cette position était peut-être elle était toujours tenable pour les noirs mais un peu plus intéressante à jouer en tous les cas pour maxime tour d1 peut-être déjà dans sa tête 1 il se contentait déjà de l'annule alors bon alors ça c'est les petites subtilités il reprend pas le pion ici de toute façon rf7 tour d7 il ya tous les pions qui vont tomber donc il préfère tout simplement se cacher initialement derrière le pion plutôt que de le reprendre tout de suite tour h vendait 8 donc la gritcho qui commence le travail de liquidation mvl ne veut pas parce que c'est lui qui a les pièces les plus actives pour l'instant on vient protéger pion on attaque le pion en g5 à 4 on prend le pion on vient défendre donc là on a récupéré le pion ici ça part comme il y avait l'échec on récupère encore le pion et là ici la finale de pion et roi g3 mais chacun reprendre le pion mais maxime s'il a le temps de revenir protéger son pion donc il a plus qu'à se glisser derrière qu'est-ce qu'on peut regarder ici par contre faut bien faire attention de tout tout de suite qu'à colmater la la brèche ici en b2 et puis après l'échange des pions ici on a les rois tout nul comme on dit et match nul donc une partie intéressante sur un débat théorique sur une variante de l'espagnol qu'on a déjà eu plusieurs fois enfin une autre fois dans le tournoi elle est très intéressante cette variante je trouve vraiment c'est vraiment dynamique pour les blancs on a une structure un petit peu comme la variante d'échange de l'espagnol mais finalement on ne la joue pas pareil on la joue pas sur les majorités on joue plutôt pour les blancs sur une activation des pièces même s'il faut donner un petit peu de matériel donc vraiment une variante très intéressante bon maxime qui fait nul contre dit gritchouk ça dépend forcément des résultats les adversaires pour savoir si c'est si c'est inquiétant ou pas donc c'est ce qu'on va faire malheureusement ma connexion ici est très difficile je mets quatre heures à peu près pour télécharger une vidéo de d'une heure donc je termine cette vidéo et puis ensuite je monte les trois autres et puis vous l'aurez pendant la nuit en tous les cas je vous dis courage travaillez bien prenez soin de vous ciao ciao